Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, toujours en ce mercredi 29 septembre 2021, 11h34 du Québec, j'espère que vous allez bien. Ce n'est pas facile de s'y retrouver, surtout dans l'hystérie climatique. Dans l'hystérie climatique, c'est vraiment pas facile de s'y retrouver. On le voit, il y a des changements, c'est sûr, et certains, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. L'origine des changements, la plupart du temps, sont cycliques. Sûrement une influence de notre activité a joué un rôle. À quel niveau? C'est difficile à déterminer. Mais c'est facile de pouvoir créer une hystérie. Et c'est ça à quoi on assiste, autant d'un côté comme de l'autre, de ce débat-là. C'est vraiment pas facile de s'y retrouver. Vous le savez, moi, ça fait un bon bout de temps que je me mets le nez là-dedans, puis vous aussi, puis tu trouves des sites d'information, tu trouves des liens, tu essaies de voir d'abord s'ils sont crédibles, ça c'est une de nos premières responsabilités. Puis une fois que tu te rends compte que c'est crédible, que les nouvelles qu'on rapporte sont vraies, tu essaies de faire le pour et le contre, de te faire un jugement, puis de rationaliser tout ça. Naturellement, les réseaux grands médias de nos pays ont un agenda. J'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Autant les médias chinois ont un agenda, les médias nord-coréens ont un agenda, les médias québécois, les médias canadiens, les médias français, les médias belges ont tous un agenda. Moi, ça me fait rire quand on nous dit, oh, puis qu'on nous dépeint la Chine comme étant l'ennemi. La Chine, le parti communiste chinois veut imposer le crédit social, veut imposer ceci, cela. C'est parce que nous autres, il fait longtemps qu'on l'imposait, ça. Donc, essayez pas de nous faire part avec ça. Tu sais, t'as les républicains, les conservateurs qui nous démonisent toujours la Chine, parce que, naturellement, eux ont beaucoup d'investisseurs, ils représentent les grandes entreprises. Et la Chine représente des fois une concurrence. Les États-Unis sont en train de perdre les dirigeants américains, l'establishment américain, perdent peut-être le contrôle de l'économie mondiale. Donc, c'est bien évident qu'on va démoniser la Chine. Mais quand on y va avec des histoires comme celle de ce crédit social qu'on impose, qu'on est en train d'implanter en Chine depuis deux ans, c'est parce que si tu traverses la rue chez nous, chez vous aussi, puis les policiers sont de plus en plus zélés parce qu'ils ont de plus en plus besoin des municipalités d'argent, donc ils mettent les pressions sur les policiers, tu vas avoir une contravention si tu traverses un feu rouge, si tu traverses pas à l'intersection, si tu craches par terre, si tu joues avec ton téléphone au volant, même si tu es au feu rouge, puis la liste est longue, là. La quantité d'affiches dans Montréal, par exemple, concernant les autorisations de stationner à telle heure, à tel endroit, c'est d'une complexité, tu vas toujours te faire attraper. Donc, si tu payes pas tes factures à temps, tu vas avoir une décote de ton crédit avec les firmes de cotation. Quand tu veux faire une demande de prêt, ils vont te dire, moi, je suis désolé, vous êtes un mauvais payeur. C'est pas nouveau, ça. Tu vas devoir louer un appartement. Si tu as été un mauvais payeur, puis un mauvais locataire, il y a une liste qui circule parmi les propriétaires, une liste noire des gens que tu veux pas avoir. Puis ils vont te trouver une excuse, non, c'est déjà loué, monsieur ou madame. Ça fait longtemps qu'on a ça. Donc, tu seras pas capable d'aller travailler si t'as pas de moyens de transport, si t'as pas de place où te loger, c'est bien évident. Puis t'as un record aussi qui te suit chez ton employeur. Si tu vas faire une demande d'emploi, ils font des recherches. Puis là, ils vont être capables d'aller voir dans une firme de cotation crédit quel genre d'individu tu es. Ils vont aller pouvoir voir au niveau des listes noires des propriétaires, quel genre de locataire tu es si t'es un mauvais locataire, un mauvais payeur, ou si t'es un casier judiciaire. Ça fait longtemps qu'on l'a. Nous autres, le crédit ou le système de crédit social qui démonise puis qui stigmatise une partie de la population, on est assez hypocrite là-dessus. Mais enfin, je veux pas m'étendre là-dessus, mais j'étais juste pour vous donner un autre son de cloche de la propagande, comment ça peut se faire de la propagande. On démonise la Chine pour un programme de... ou d'implantation d'un crédit social. Ça fait longtemps qu'on l'a. Nous autres, si tu perds tes points d'inaptitude, avec ton permis de conduire, t'as un certain nombre de points, puis une fois que t'es là brûlés, tu perds ton permis de conduire. Puis c'est comme ça dans plein, plein de gestes quotidiens de nos vies, d'aspects quotidiens de nos vies. Ça fait longtemps, nous autres, on est en avance de la Chine dans le contrôle de l'individu. Puis il y a un autre domaine où c'est pas facile de s'y retrouver, c'est le climat. Parce qu'encore là, ça a été politisé, puis il y a des agendas. Chaque pays, je sais pas s'il y en a qui pensent encore qu'ils vivent dans des pays libres ou qu'ils sont des individus libres, tous nos pays appartiennent à une entité. Ça fait longtemps que nos pays ont été achetés, payés, puis on est inclus dans le deal. on est juste des numéros. Ça, c'est important de comprendre ça. Puis c'est dans des moments comme ceux-ci, avec la pandémie, qu'on se rend compte qu'on est vraiment juste des numéros. Tous nos dirigeants de nos pays respectifs, respectifs qui sont, qui remontent à il y a longtemps, le pouvoir est toujours entre les mêmes mains, de génération en génération. Toutes ces gens-là t'ont dit qu'on était tous nés égaux. Puis un pays comme les États-Unis, c'est des esclavagistes qui ont dit aux Américains, les pères fondateurs, vous avez, vous êtes tous nés égaux. C'est une joke. Nos pays ont été achetés, payés depuis longtemps. Puis ça appartient à un club privé, puis nous autres, on n'en fait pas partie. Mais on était inclus dans la vente. On est juste des pions. Puis ça, c'est important de comprendre ça. que tu n'as aucun, aucun pouvoir sur quoi que ce soit puis qu'il n'y a rien qui t'appartient. Même quand tu achètes une maison, tu penses que elle t'appartient, elle peut être saisie n'importe quand au bon gré de nos gouvernements, de notre système. Tu vas payer des taxes municipales jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à la fin des temps. Si quelque chose t'appartient, à un moment donné, tu ne payes plus. Si ça t'appartenait vraiment, tu ne paierais plus. Il n'y a rien qui t'appartient. Et tes droits et libertés, tu n'en as pas non plus. C'est des privilèges qu'on te donne. Ces privilèges-là, comme n'importe où, quand tu vas dans un restaurant, quand tu vas dans une salle de concert, quand tu vas dans un gym, on te donne une liste de règlements que tu dois respecter. On t'accepte, mais c'est un privilège. Puis si tu violes l'une de ces restrictions-là, ou lois, ou consignes, on va te retirer ce privilège d'être membre d'un club de gym, d'un club de boxe, d'un club de golf, ou peu importe. C'est que des privilèges. Le concept de droits et libertés, c'est une illusion. Tu n'en as pas. Puis il n'y a personne qui peut répondre à la question « Ils originent d'où les droits et libertés? » Il y en a qui vont dire « De Dieu », d'autres qui ne le savent pas. Mais souvent, quand on n'a pas de réponse, on réfère à Dieu. Je veux dire une chose, Dieu n'avait rien à branler parce que chaque pays a chacun sa charte des droits et libertés qui sont tous différents et qui n'ont pas tout le même nombre de droits et libertés. Donc, si ça émane de Dieu, il va dire une chose, il a fait un job bâclé puis il n'y en avait rien à branler ou il ne s'est pas compté ou c'est peut-être juste parce qu'il n'y en a rien à foutre. Donc, si Dieu avait vraiment été droits et libertés et il devenait vraiment de Dieu, tout le monde aurait droit à une vie décente, à un toit, des vêtements puis de la nourriture. Donc, si tu vois bien que c'est une histoire d'hommerie, le concept des droits et libertés, c'est là que tu peux le tester dans une pandémie. Il n'existe pas. D'ailleurs, nos sociétés modernes, Québec, Canada, France, ont pelule d'avocats. Tu n'as pas vu d'avocats se lever pour défendre les droits et libertés de ceux qui ont décidé que c'était leur corps, leur choix. Ils sont où, les avocats? Tu ne les vois plus. Eux qui sont toujours là à sonner toutes les sonnettes d'alarme pour un ceci, pour un cela, représenter un ceci puis un autre, puis un autre, puis un autre, tu ne les vois pas. Ils ne sont pas là. Absents. Alors que c'est là où tu en aurais le plus besoin. Mais les autres aussi sont complices du système parce qu'ils ont été formés par le système et s'ils veulent garder leur privilège d'être avocat, ils ont intérêt à marcher dans le rang. C'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que ça fonctionne. Dans le cas du sujet du réchauffement global, de la lutte, maintenant ils sont dans la lutte. Imagine-toi, l'ONU, tous nos dirigeants, nos gouvernements se sont engagés dans la lutte. Moi, je ne vois pas comment on peut lutter contre des changements climatiques. C'est assez abstrait, là. Comment tu t'organises ça? Avec une armée, des lances-canons de neige, des lances-canons d'atomes, une lutte. Ah! La lutte contre les changements climatiques, ça passe contre vous. C'est vous qu'on attaque. Ah, c'est ça la lutte contre les changements climatiques. On ne te le dit pas, mais c'est ça. Dans les faits, c'est ça. On te rend responsable de tout. Ta voiture est responsable, ton mode de vie est responsable, ton mode de chauffage est responsable, alors que toi, tu es juste un pion dans le fond. Donc, on te considère comme un pion, on te traite comme un pion dans la plupart des moments de ta vie. On te donne la facture pour tout, toujours, ça, dans tous les moments de ta vie. Mais, on ne te donne aucun pouvoir puis on te demande d'acheter, on te demande de consommer, on te a demandé d'acheter une voiture à l'essence, on l'a fait. On te a demandé d'acheter des bateaux, des avions, des trains, au charbon, on l'a fait. On te a demandé de te chauffer au gaz, tu l'as fait. On te demande de consommer puis consommer puis d'être un consommateur, on répond aux appels de nos dirigeants pendant des décennies, voyager. C'est extraordinaire. Le tourisme, ça rapporte tant. Le tourisme, ça rapporte tant. Oh, malheur, il n'y a plus de touristes, on n'a plus de revenus. Est-ce que je sache, tout le monde voyage en avion, au kérosène, en bateau, à l'essence, aux hydrocarbures. On veut que vous achetiez, que vous achetiez. La majeure partie des trucs qu'on achète, ils ne viennent pas de nos économies locales. Ça vient de partout ailleurs dans le monde. On crée des déchets à n'en plus finir, qu'on ne sait même plus quoi faire avec, qu'on essaie de se trouver toujours des places puis des pays qui vont accepter toutes nos poubelles. On ne sait même plus où enfouir nos déchets. Puis on t'a fait faire ça pendant des décennies, les gouvernements, les médias, tout le monde t'a fait consommer les artistes qui se promènent en jet pour des tournées mondiales. Un seul artiste peut se promener dans une tournée mondiale dans 50, 60 villes. Il amène tout son grabat avec lui. L'avion, le jet privé, les camions, l'électricité, tout ce qu'a sa demande. Tout ce que ça demande pour que les fans se rendent. au stadium. Et là, tout à coup, on a la lutte contre les changements climatiques. C'est la lutte contre vous. Là, c'est votre mode de vie puis vous êtes responsable. Moi, je ne les entends pas blâmer les artistes. Hé! On met fin à toutes les tournées. On met fin à toutes les tournées de promotion de cinéma. D'ailleurs, on met fin au cinéma. Si tu veux tourner un film, il faut que tu le tournes chez vous. On ne veut pas que tu te promènes avec tout un grabat des camions puis des saucis puis des remorques puis des roulottes pour les artistes. Non, non, non. Pas de gala non plus. Hé! Tu veux les dépenses là-dedans, toi? Juste les dépenses d'énergie juste pour habiller tout ce beau petit monde-là. Hé! Il faut que tu aies des enfants qui a travaillé dans des usines à bas salaire. C'est parce qu'il y a tellement d'hypocrisie là-dedans. Les banquiers, les hauts financiers, les dirigeants. Elon Musk qui va aller sur la Lune me dit « Désolé, tu n'iras pas sur la Lune, mon chum. Es-tu malade? On n'est même pas capable de nettoyer la planète? Puis toi, tu vas te mettre à aller te promener sur la Lune puis tu vas aller coloniser Mars. Es-tu sérieux? Jeff Bezos qui a contribué probablement le plus aux déchets puis à la pollution en créant Amazon puis en en pompant le monde à vouloir consommer de plus en plus de merde à de plus en plus bas prix puis on baisse les prix pour que tu consommes plus. La livraison, tout ça, c'est tout livré chez vous par avion, par bateau, par train, ça part de la Chine des fois puis tu fais le suivi de ton colis. Fini. Veillan, c'est quoi cette affaire-là? Tu veux vraiment lutter contre les changements climatiques? Bien, tu n'as pas la bonne cible. Nous autres, on répond aux appels de nos dirigeants. On répond aux appels de toutes ces têtes dirigeantes. Achetez ceci, achetez cela, consom... Tu regardes la télé, c'est juste ça. D'ailleurs, la télé, nos médias, devraient pu exister ça, la télé. As-tu vu la pollution, la consommation que ça... Et ce qu'on te demande d'acheter en plus à la télé, longueur de journée, c'est que des publicités pour que tu achètes, que tu achètes, que tu contribues à la pollution, aux déchets, puis sûrement au réchauffement climatique. dans le fond, il faudrait fermer tout. Commencer par fermer le gouvernement, fermer les artistes, fermer les têtes dirigeantes, les banques qui continuent à prêter. Imagine-toi le non-sens là-dedans. Les banques qui continuent à prêter à des conglomérats, des hommes, des femmes d'affaires, pour construire sur les berges, les rives, des mers, des océans à travers le monde. C'est supposé d'être tout inondé, ça, dans 20 ans, 30 ans, comment ça se fait qu'on leur permet de construire puis d'investir des milliards et des milliards. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est pas facile de s'y retrouver. Tu comprends ce que je veux dire? Puis je ne veux pas être... Moi, je ne suis dans aucun camp. Moi, je suis ouvert à tout. Parce que je suis fait comme ça. Puis de toute façon, on n'a aucun pouvoir. Qu'est-ce que tu veux faire? Sauf te plier. Mais la lutte contre les changements... Penses-tu vraiment que nos dirigeants seraient capables de lutter contre quelque chose d'aussi gigantesque que d'abord la Terre, l'atmosphère, l'univers. As-tu fait la grosseur de ça? Ils n'ont même pas capables de s'occuper des affaires courantes. Ils n'ont même pas été capables de contrôler l'Afghanistan. Ils ont laissé ça entre les mains d'une bande d'individus qui arrivent du Moyen Âge avec des couteaux et des fourchettes. Puis ils ont pris le contrôle du pays en 24 heures. Puis ils voudraient lutter contre les changements climatiques. Wow! La planète, elle a depuis 5 milliards d'années et elle n'a aucun problème. Elle n'a vu d'autres. 10 degrés de plus il y a 10 000 ans ou 7 degrés de plus. Des renversements de pôles, des tremblements de terre, des tsunamis, des astéorites, des météorites, des météores, des tremblements de terre. Là, on a la Palma qui est en... le volcan en pleine éruption. On voit des images spectaculaires, des gens qui sont évacués, des maisons qui brûlent. Bien, en tout cas, puis moi, je ne sais pas c'est quoi le jugement des gens d'aller se construire au flanc d'un volcan actif puis d'être surpris après ça que tu as de la lave dans ta cuisine. Puis là, on aime ça distraire puis distraire. Donc, la lutte contre les changements climatiques, c'est une lutte contre toi qui a juste répondu aux appels de tous nos dirigeants depuis des décennies, même un siècle et plus. On a inventé, vous, la voiture. Puis là, on t'a poussé à acheter la voiture. Tout le monde était bien content. Les gouvernements étaient bien contents. On a créé les immatriculations, les permis de conduire, les assureurs. Tout le monde y a trouvé son compte. Les pays producteurs de pétrole, ceux qui ont profité du pétrole, les prix qui montent, qui descendent, les monopoles. Puis c'est comme ça dans tous les domaines. Puis là, il faudrait qu'on soit blâmés de nous autres. On vous a incité à voyager, voyagez, voyagez, faites marcher le tourisme. Ça crée de l'emploi. Vous allez dans d'autres pays, vous allez aider ces pays-là aussi indirectement parce que vous créez de l'économie. Puis là, soudainement, pouf, on vous blâme. Je ne sais pas, mais ça choque. Tu sais, quand tu te fais dire ça, ce que je te raconte, tu sais que tu n'es pas habitué d'entendre ça. Tu entendras ça nulle part, probablement. Puis dans les changements climatiques, ils sont là, mais ils sont cycliques. Il va faire froid. Tu vas avoir un hiver comme dans toutes les autres années. Des fois, il y a des hivers qui sont plus doux. Si tu vas dans l'histoire géologique, c'est comme ça. Puis celui qui s'en vient, apparemment, il va être assez crucial puis assez brutale. Donc, qu'on nous prédit, selon l'ONU, que dans 150 ans, il va faire un degré ou un degré et demi de plus, je vais te dire une chose. Si le 25 juillet, 2175, le 26 juillet, il fait 30 degrés au lieu de 28 et demi, je vais te dire une chose, ça ne changera pas grand-chose pour la planète. La planète n'a pas besoin d'être sauvée. La planète est là depuis longtemps. C'est nous autres qui n'avons pas besoin d'être sauvés, mais il n'y a personne qui est là pour nous sauver. Ils sont tous là pour nous exploiter. Puis ça, depuis longtemps, tu peux remonter jusqu'à Moïse avec cette histoire-là des dix commandements sur le Mont Sinaï avec des dirigeants politiques en train de concocter un petit pamphlet politique pour contrôler une population primitive et ignorante, les dix commandements. Puis après ça, on a vu la suite des événements. Les changements climatiques, ce n'est pas facile de s'y retrouver. On va, dans les médias traditionnels, te démoniser le fait que le 25 juillet, dans l'Arizona, le désert, il fait 40 degrés, mais là, c'est parce que ça fait des milliers d'années qu'il fait 40 degrés le 25 juillet. Puis là, si tu fais des petites recherches, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses qui se passent aussi, mais on ne parle jamais, on garde ça, secrets. Si tu ne fais pas de recherche, tu ne trouveras pas cette information-là. Parce que dans les médias traditionnels, de masse, les médias réseau, grand public, c'est plus la propagande du système. C'est comme, on blâme, on dit, la Chine, la Corée du Nord, ils ont des médias contrôlés par le gouvernement. Ben, moi, je ne sais pas, mais si tu pensais qu'en France et au Québec, les médias ne seront pas contrôlés par le gouvernement, je ne sais pas dans quel univers tu vis, mon chum. Puis ils sont tous pareils, ils auront beau en créer puis en créer, si tu prends Québécois, avec TVA, LCN, puis Cube Radio, c'est tout le même monde avec toute la même idéologie de gauchiste. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est autorisé à parler d'autre chose que de l'agenda gauchiste au Québec. Enfin, imagine-toi que le 13 septembre 2011, au Groenland, il y a eu, mais une chute de neige incroyable. La tempête a produit des accumulations mesurées en pied à travers le Groenland. Des totaux qui ont poussé le sol de SMB de l'île dans un territoire encore une fois de plus, comme nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises. Cet été, les gains de neige et de glace annihilent les repères précédents et encore une fois, les médias grand public refusent d'informer. l'ensemble de la population. On a eu 10 gigatonnes de neige et de glace qui ont été connectées et qui sont tombées le 12 décembre, le 12 septembre, pardon. Je vous laisserai le lien de ça, ça nous vient des lectoverses. Jamais auparavant, dans les livres-cars qui remontent à 1981, la calotte glaciaire du Groenland n'a grandi aussi à aussi grande vitesse à cette période de l'année et c'est une situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés de nombreuses fois cette année civile en particulier tout au long de la saison de fonte estivale. Mais rappelez-vous également le pic littéral hors norme à la fin du mois de mai où il y a eu un pic énorme de neige. Donc, c'est ça qui se passe. Si tu fais des recherches et si on s'en va en ce moment, ce qui se passe aussi en Europe, bien, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup dans les médias naturellement et c'est un autre côté. Il faut être conscient de ça. D'abord, il y a la crise énergétique mondiale, les stocks de charbon de la Chine approchent d'un niveau record. Le pays subit des pires pannes en une décennie. Donc, on va voir une augmentation des prix de tout ce que vous achetez. La couverture corallienne est à un niveau record à travers la grande barrière de Corail. Donc, les allégations d'une extinction imminente sont peut-être pas prouvées fausses parce que peut-être que ça viendra un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas ça qui se passe. Donc, est-ce qu'on va trop vite? Est-ce que du côté des alarmistes, on saute trop vite aux conclusions? Bien, je vous laisse. tirez vos propres conclusions. Un froid record s'abat sur l'Europe, davantage de cinq alpinistes tués lors d'une tempête de neige sans précédent en Russie. Le manteau neigeux se construit exceptionnellement tôt cette saison, tout comme le prédit une période prolongée de faible activité solaire. Les affirmations du GIEC selon lesquelles les tempêtes de neige décroisent sont de la pure fantaisie. Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas, mais en tout cas, si tu regardes ce qui se passe en ce moment, bien, ça ne marche pas ce qu'on nous raconte. Mais peut-être que tout le monde se trompe. Peut-être que oui, on s'en va vers un réchauffement climatique qui est causé par notre activité humaine ou non, mais d'une chose est certaine, il y a des changements climatiques cycliques. Et peut-être qu'on embarque dans un fameux grand minimum solaire sur lequel j'ai parlé pendant longtemps dans les dernières années et qui peut-être est en train de se concrétiser. et ce n'est pas drôle parce que quand un grand minimum solaire, il y a des places où la neige fond et il fait chaud et il y a d'autres places où il fait froid. Ce n'est pas uniforme, mais ce n'est pas drôle en général pour tout le monde. Anchorage va lier les premières chutes de neige jamais enregistrées aujourd'hui. Des migrants meurent de froid à la frontière biélorusse, Pologne, alors que le froid article de début de saison s'empare de l'Europe 24 septembre. Ça, c'était il y a cinq jours. Sans surprise, la BBC se concentre uniquement sur le côté humanitaire de tout cela. Hein? Nous raconte Electroverse, les altitudes plus élevées de l'Alaska devraient atteindre un pied de neige à partir de jeudi soir tandis que la ville d'Anchorage devrait égaler un record de 40 ans de neige précoce selon le National Weather Service de 18h jeudi à 13h vendredi. Le service météorologique prévoit de 6 à 12 pouces de neige mouillée sur Anchorage Hillside et dans la région de South Fork à Eagle River avec des décharges localisées dépassant facilement un pied. Les autorités ont déconseillé aux naveteurs de ralentir vendredi et ainsi de suite. Imagine-toi. Aujourd'hui, 24 septembre, les conditions devraient concourir à faire un pouce de neige à l'aéroport selon Zepiora. Donc, on est en Pologne maintenant. Donc, on est en Pologne. je pense, on est rendu en Pologne et là, il y a déjà de la neige. Près de la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, la BBC a déclaré que les migrants bloqués dans une forêt refoulés par les troupes frontalières polonaises avaient du mal à faire face aux afflux précoces de froid polaire. Les températures nocturnes dans ces régions sont tombées en dessous de zéro cette semaine et tragiquement, au moins quatre personnes sont décédées. Les membres de l'Union européenne, la Pologne, la Lettonie et la Lituanie ont chacun déclaré l'état d'urgence au milieu d'un afflux de personnes essayant de traverser la Biélorussie. L'Union européenne a accusé le président Abeliorus Alexandre Loukachenko d'utiliser les migrants comme une arme tandis que la Pologne a interdit aux travailleurs humanitaires et aux journalistes de zone frontalière de se rendre là. Donc, il fait froid dans ce coin-là. Ce gel anormal devrait persister dans un avenir prévisible. Les conditions hivernales ont commencé tôt dans toute l'Europe cette année, tout comme un épisode prolongé de faible activité. Solaire l'avait prédit et compte tenu de la crise du gaz, imagine-toi en plus, en constante intensification des Européens sont invités à revenir en sécurité de sources d'alimentation pour l'hiver qui s'en vient. Donc, préparez-vous et enfin, avec le risque de perdre à nouveau donc, je vous laisserai le lien, vous aurez lire tout ça mais ça se résume à ça. Moi, je veux, juste dans tout ça, donner un autre son de cloche, peut-être prendre le temps de réfléchir puis de se poser des vraies questions une fois de temps à autre puis de comprendre que la lutte des politiciens, des médias puis des têtes d'affiches, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est probablement une lutte contre nous ultimement. Je vous reviens. de la lutte contre le réchauffement climatique, de la lutte contre le réchauffement climatique, de la lutte contre le réchauffement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada